Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne on est présentement samedi le 16 octobre donc le lendemain du dernier vlog pour moi comme je vous disais dans le dernier vlog justement aujourd'hui j'ai une course donc un cinq kilomètres à faire c'est à la chine puis là je regardais si je me rendais là en métro slash autobus ou en auto puis un transport en commun c'est une heure et six minutes fait que c'est quand même assez loin ou en auto c'est 30 minutes donc le choix me semble assez simple je vais y aller en auto je vais sauver une heure au total puis pour vrai j'ai bien l'impression qu'après la course ça m'aurait pas nécessairement tenté de me taper une heure de transport en commun complètement crevé fait que je vraiment être mieux en auto ça va faire ce niveau du stationnement je sais pas à quel point ça va être facile ils ont mis sur le site certains endroits qu'on peut se parquer fait qu'à l'hôtel de ville il y a un collège puis dans les rues aussi selon la signalisation par rapport aux vignettes mais j'imagine que je vais réussir à trouver quelque chose dans tous les cas je vais partir dans comme 15 20 minutes qui est 9h43 donc dans 17 minutes exactement j'aimerais cette partie je partirai vers 10h j'arriverai là bas vers 10h30 je me trouve un stationnement que j'allais porter mes trucs aux vestiaires et puis le départ est à 11h15 ça me donne un genre de 45 minutes pour faire tout ça ça ressemble à ça là par rapport à la météo je vous disais qu'il annonçait quand même beaucoup de pluie il n'est plus présentement pas du tout pas du tout c'est nuageux il fait 20 degrés il annonce comme 20 21 22 ressenti la pluie semble être plus en après midi comme à partir de midi va commencer à pleuvoir 11h on a point 1 mm midi on a 3.5 mm une heure on a 6 mm fait que c'est remplissant après midi que ça va se passer je vais voir sur le radar pour être vraiment certain de ce que je dis et pas avoir de mauvaises surprises moi tant qu'il pleut pas pendant la course de 11 et quart à genre mettons midi moins qu'on prendra une demi-heure où se dit qu'à 10h40 un orage ou 11h30 11h40 la grosse pluie hockey 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 qui commence quand même pas mal de pluie finalement pendant la course avec ce que je vais faire je vais emporter mes airpods des fois que mais je vais aussi apporter des écouteurs avec fils parce que ça me tente pas de craper mes airpods dans la pluie tant qu'il pleut pas beaucoup je les mets maintenant quand je vais courir ici mais elle a l'air d'en annoncer quand même pas mal fait je prendrai pas de chance j'ai apporté je vais aller dans du labo qu'est ce que je fais mais j'aurai les options c'est boire sont belles et les commandes sont vraiment vieux parce que ça me dangerait pas de scraper ils sont toutes tes pays sont toutes déclarées et l'effet à des pointes je peux les briser je les prends jamais anyways je veux juste premièrement les essayer voir si elle fonctionne parce que sinon j'ai une autre paire d'écouteurs avec fils essayons ça ça fonctionne et le son est vraiment de la merde comparé aux airpods ça fait une éternité que j'ai pas utilisé ça mais il faut ce qu'il faut donc j'aimais ça dans mon sac puis j'ai aussi vous montrer en fait tout ce que j'apporte dans mon sac justement parce que étant donné qu'il annonce la pluie j'ai emporté du linge de rechange parce que pour de vrai la pire affaire à faire la pire affaire à faire dans une course quand il pleut c'est ne pas s'apporter de linge de rechange parce que sur le coup tu as super chaud pendant la course dessus tu as chaud il annonce quand même 20 mais c'est que par après quand tu prends l'humidité puis que tu te cool down que tu reprends ton souffle t'as vraiment froid bin there done that c'est l'année passée je pense c'est justement cette course là à la chine ou la salle c'est-tu dans le même coin ou verdun en tout cas dans ce bout là puis c'est une course où il pleuvait quand même pas mal puis je m'étais pas apporté de linge de rechange fait qu'après j'étais mouillé jusqu'au retour chez nous et j'ai eu carrément froid genre je grelottais fait que là pour la course ça je vais le mettre en partant mais je trouve pas le sens mes kilos de course comme ça en genre de filet vraiment le baisse quand il pleut parce que tu pommes pas tant l'humidité comparé à mettons des comme cuisseurs serrés fait que ça ici je mets ça en partant je vais mettre une camisole parce que oui non pas facile ce matin comme ça une camisole comme ça parce que comme je dis il fait pas vraiment froid puis je risque d'avoir assez chaud fait que ça va être ça pour la course je pense que je vais mettre mes souliers qui sont vraiment sales sont supposés être vraiment gris à la base sont rendus bruns mais c'est normal ils ont du vécu je pense que je vais partir avec ça puis je pense pas que je vais m'emporter d'autres souliers je vais sûrement avoir les pieds trempes mais ça me tente pas d'apporter une au pair de souliers ça va prendre trop de place dans mon sac je vais juste m'emporter d'autres bas que je changerais puis c'est au plus j'aurai les pieds mouillés jusqu'ici mais si au moins mon reste de linge est pas trempes ce soit déjà ça fait que des bas de rechange un chandail pour après des pantalons longs pour après que j'ose m'en mettre par dessus pour y aller mon dos sort avec mon petit numéro pour mettre sur mon sac et un coton ouatté si j'ai vraiment trop froid par après je vais aussi m'emporter de l'eau que j'ai juste ici pour avant et après mais je pense qu'il donne comme un lunch puis d'avoir des jus puis de l'eau là dedans de toute façon fait que ça va ressembler à ça il est rendu moins 10 je vais partir dans approximativement 10 minutes donc je vais commencer à me préparer et on se revoit plus tard il est présentement 10h11 ça fait un petit bout que je suis parti déjà puis turns out que ça me prend vraiment moins de temps que prévu hier quand j'avais regardé ça me disait 32 minutes mais ça devait être comme à cause du trafic hier c'est un vendredi fait que c'est sûr il y a plus de trafic qu'un samedi c'est la fin de semaine dans montréal il y a pas tant de trafic que ça comme dans montréal même fait que là ça me prenait 21 minutes et il me reste 16 minutes fait que je vais arriver d'avance mais je vais mieux être d'avance qu'en retard je sais pas qu'est ce qui se passe cette semaine je suis pas en retard mais je suis d'avance partout où je vais bien j'étais d'avance pour aller chez mon dos sort je vais être vraiment d'avance pour la course mais comme je dis j'aime vraiment être plus d'avance parce que j'aurais pas à me stresser de genre me dépêcher puis là si je trouve pas un parking puis le temps que je trouve la vestiaire etc etc ça me dit que j'arrive vers 10h26 that's good for me puis j'ai aussi apporté un manteau imperméable pour après parce que là je sais pas à quel point mon manteau va être parqué loin du site fait que j'ai vraiment beaucoup de trucs c'est vraiment la pluie qui fait que c'est compliqué de même parce que sinon j'aurais pas à porter de sac je crois j'aurais passé avec un kit puis ça aurait été ça comme j'ai vraiment l'impression qu'il va pas pleuvoir le ciel est comme gris mais gris pâle genre pas un gris de pluie je crois que j'ai la misère à croire qu'il va pleuvoir mais sur la météo ça dit qu'il va pleuvoir et quand même assez fort fait j'ai pas pris de chance j'ai pas pris de chance pas en tout je suis arrivé 10h28 puis je suis allé dans le stationnement en face du collège sainte honte qui s'appelle il doit avoir 20 stationnements mais c'est parce que 20 stationnements je vais dire une affaire que dans un événement de course c'est pas long que c'est rempli fait que là je me promène dans les petites rues pour essayer de trouver un stationnement mais au moins je suis d'avance fait que ça me stresse pas trop je me balade dans les rues de la salle la chine la chine je me mets tout dans les deux je me balade dans les petites rues ici et je suis ah ici j'aurais pu je pense on dirait que je suis comme jamais sûr en nulle part je vais descendre dans cette rue là dans les petites rues aussi il y a ah ici je pense que je suis bon il y a vraiment plusieurs places que c'est des vignettes de stationnement car lisse débarcadeur j'ai tout l'air d'un débarcadroin ah ici ici je pense que je peux pas bon cauchemar ce qui arrive c'est qu'il y a beaucoup de petites entrées genre ah là je peux parce que c'est beaucoup d'appartements avec des comme des stationnements fait qu'il y a plusieurs entrées par rue ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup moins de parking pour le monde qui ont pas de vignettes comme moi regarde on va finir par trouver là no stress no fucking stress ici non ici je peux pas ici 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 c'est jaune je peux pas ici qu'est-ce que ça dit ici eux y'ont pas de vignettes en tout cas ah je pense j'en ai trouvé un mon call is a rave pas de parking le mercredi on est un fucking samedi mon rêve donc j'ai finalement trouvé en vous jasant ça là j'ai finalement trouvé un parking je suis pas mal sûr que je correcte parce que le seul panneau qui est là c'est un no parking mercredi de 9 à midi et toutes les voitures autour de moi n'ont pas de vignettes va juste falloir que je me fasse un que je pine ma localisation sinon il y'a 100% de chance que je ne retrouve pas mon véhicule comment qu'on fait ça étiquette non enregistré ok nouveau je sais pas si j'ai bien fait ça mettons que je ferme puis que je reviens ouais ok je l'ai mais je vais quand même prendre l'adresse du du building qui est là qui est 31 et je vais juste prendre l'adresse en note pour être certain j'ai mis un pin sur google map mais j'ai comme jamais vraiment fait ça fait que je suis pas comme certain de mon affaire fait je l'ai mis dans mes notes je suis 45 minutes d'avance ce qui est excellent je vais apporter un masque je sais pas s'il faut en avoir un mais je vais le mettre dans mes poches je pense pas là je pense qu'on est pas mal dehors tout le temps je pense pas qu'il faut aller en dedans donc il va aussi falloir que je regarde c'est où parce que je sais pas c'est où le chemin est situé à côté des écluses de la chine on est à la chine pas la salle écluses de la chine bon c'est à 300 mètres ok j'y vais je suis pas trop sûr de savoir où aller on dirait qu'il y a personne en une part je serais proche selon mon mon gps mais il n'y a pas une crise de chat je comprends rien it's me back dans mon char 15 minutes plus tard à peu près il est 10h44 je disais que je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de monde sur le site que j'avais pas trop là de savoir c'était où j'étais pas mal arrivé j'étais arrivé et il n'y avait effectivement pas beaucoup de monde parce que la course est demain et non aujourd'hui je sais pas pourquoi j'ai pas regardé mieux que ça ce n'est pas samedi mais bien dimanche le 17 octobre c'est rare mais des fois il y en a le samedi puis dans ma tête c'était vraiment samedi que c'était la course mais non c'est demain donc je suis venu aussi un stop donc je suis venu ici absolument pour aucune raison pour une calice de raison puis c'est que là à soir j'ai un souper sur la rive sud avec des amis amis de chevaux claudière simon et compagnie fait que là je pensais coucher là et comme passer la journée là-bas demain puis on va saouler tu sais c'est un peu ça le but de la soirée fait que là je sais pas si je vais venir demain ou pas parce que l'idéal c'est de pas se saouler avant une course de toute évidence mais il y a deux ans pré-covid j'avais fait un de mes meilleurs temps le lendemain d'une soirée au bord je m'étais couché à comme 4-5 heures et levé à comme 7 heures comme je m'étais complètement saoulé on est allé au sky puis j'avais presque pas dormi j'avais une très petite nuit de sommeil et ça a été un bestime pour moi fait qu'en même temps ça veut comme rien dire je pense fait que je vais voir qu'est ce que je fais mais en tout cas au moins si j'y vais je vais avoir vu c'est quoi le style ça va savoir où aller ou me stationner aussi à peu près j'ai vu les rues qui n'avaient pas de vignettes mais reste à voir revenir demain ou pas mais j'étais un bon criss de mêler genre je vous dis y avait personne il y avait genre du monde qui marchait point j'ai peut-être croisé cinq personnes fait que j'étais comme c'est impossible qu'il y ait juste cinq personnes comme je veux bien je voyais les chapiteaux les chapiteaux étaient vides je rentre chez moi et je vais aller avancer mon cours pour l'après-midi je vais regarder avec mes frères il faut que je sois là-bas je vais peut-être aller à l'écurie s'il pleut pas comme avant j'arrêterai à l'écurie fait que je pense que c'est comme probablement comme en milieu d'après-midi on est le lendemain donc dimanche il est 10h30 puis là j'arrive sur le site dans 11 minutes selon mon gps fait que je vais être comme un 30 35 minutes à peu près d'avance je vais me diriger directement où j'étais stationné hier quand je suis allé pour rien parce qu'il y avait quand même beaucoup de place sur cette rue là c'était pas des vignettes en nulle part fait que j'ose espérer avoir de la place j'ai l'impression que non parce que c'est quand même assez proche du site mais au pire je ferai comme hier je chercherai dans les petites rues alentours où aller parce que l'au moins je sais c'est vous mais en tout cas je pense savoir où aller pour arriver sur le site j'ai vu les chapiteaux hier qui étaient vides fait que j'imagine vraiment que c'est là qu'on doit aller puis j'ai pas refilmé hier parce que dans le fond hier après-midi j'ai comme fait mes tric d'école toute l'après-midi j'ai vraiment avancé j'ai presque terminé mon thème 7 qui était mon objectif de la prochaine j'ai comme une semaine d'avance sur mon planning fait que je vais finaliser ça cet après-midi il me reste comme deux capsules là je pense comme 8 puis 12 minutes ou 12 puis 15 genre quelque chose comme ça fait que ce sera pas super long fait que ça va vraiment bien au niveau de l'école mais on dirait que je fais juste ça de mes journées c'est un peu ça mais au moins ça avance finalement hier soir comme je vous disais j'avais un super avec des amis sur la rive sud et on s'est bien évidemment saoulé on s'est saoulé fait que j'ai un peu hangover mais regarde j'ai ma poutée d'eau et on va au point de baisse il n'y a rien d'autre à faire que ça mais au moins ça a fini quand même tôt parce qu'on a commencé tôt comme à la vue mettons 9 heures on était pas mal saouls donc on est partis à minuit on s'est couché vers comme une heure en tout et partout le temps qu'on rentre puis qu'on jase puis blablabla belle soirée mais ça c'est un point positif des soirées mettons les soupers on peut faire en sorte que ça termine plus tôt contrairement au bar ça termine à trois heures puis moi je me connais je quitte jamais le bar avant la fin si c'est encore ouvert je suis encore là fait que ça au moins c'est un point positif des bars qui sont fermés c'est vraiment le seul on peut se coucher plus tôt fait que j'ai quand même eu une bonne nuit de sommeil je me suis réveillé à comme huit heures et demie fait que je suis pas vraiment fatigué là j'ai une nuit de sommeil pas mal normale c'est juste que j'ai un peu le coeur à l'envers oh moi qui passe à l'orange on est rendu lundi fait que j'ai oublié de filmer hier après la course je pense pas que j'ai filmé pas en tout après ou dans le char je pense que j'ai filmé dans le ch... attends je vais regarder les clips je sais plus non c'est ce que je pensais j'ai pas filmé après je me suis revenu ici puis j'ai oublié ma caméra dans l'auto je l'avais mis comme dans mon dash pour pas qu'elle soit visible puis que quelqu'un veuille la voler mais je l'ai oublié là puis ça me sentait pas d'aller la chercher hier fait que je suis juste jamais descendu la chercher retour sur la course ça a été vraiment vraiment mieux que mes attentes comme je vous disais mon objectif c'est vraiment de faire autour de comme 22 minutes 30 parce que ben premièrement j'avais pas mal bu la veille et deuxièmement comme je vous disais je suis vraiment moins en forme cet été j'ai comme je continue à aller courir mais un peu moins fait que je pense que je suis moins en forme que je l'étais mettons au début de l'été j'étais arrivé là je me suis réchauffé je suis allé porter mes trucs à un vestiaire sur veiller comme à chaque course là que tu peux laisser ton sac puis tu laisses ton numéro qui correspond à ton dossard fait que j'ai laissé ça là puis après ça ça a été le départ sur la ligne de départ ils demandaient un masque genre pendant qu'on attendait puis qu'on partait on pouvait l'enlever mais moi j'avais pas de masque là mon masque était dans l'auto mes clés étaient dans mon sac puis mon auto était quand même à comme 5-6 au moins minutes de marche fait que j'étais comme ben fuck off j'ai pas de masque désolé je le savais pas puis tu sais on s'entend que c'est un peu niaiseux tout le monde l'avait en dessous de la gorge puis un coup on partait au sol que le signal était donné le monde pouvait l'enlever mais on était encore à la même place là fait je sais pas je sais pas à quel point c'était utile je pense que c'est un peu comme il sonné que je disais la dernière fois c'est plus par principe qui ont mis des mesures mais je pense pas que c'est vraiment nécessaire ni efficace mais en tout cas on est parti puis je suis parti vraiment plus rapide que ce que j'étais prévu que ce que je me disais j'avais un pace plus rapide de comme 20 secondes que ce que je m'étais dit fait que ça allait bien au début mais j'avais vraiment peur de comme pas être capable de terminer fait que je regardais souvent ma montre pour être sûr que j'aille vraiment pas trop vite je gardais ça à cette vitesse là puis ça allait vraiment bien j'augmentais un petit peu des fois je revenais, je montais mais tu sais j'ai jamais été à mon 4 minutes 40 que je m'étais prévu j'étais tout le temps comme à entre 4-20 et 4-30 genre puis un moment donné y'a un gars qui était je pense pas mal à timé à 4-30 parce que là y'avait pas de lapins de d'habitude y'a ça dans le fond exemple que tu veux faire 16 minutes tu suis tel gars c'est comme écrit que lui il fait tel temps un qui fait 18, un qui fait 20 ça c'est comme des bénévoles mais là y'avait pas seulement qu'il fallait vraiment que tu te time toi-même selon c'est ta montre mais à ma année j'ai pogné un gars qui était comme à 4 minutes 30 du kilo pas mal sûr parce que ça concordait avec moi fait que je l'ai suivi quand même 1.5 km je pense puis j'ai resté derrière lui fait qu'il me coupait le vent fait que j'ai vraiment profité de lui j'ai aucune idée c'est qui puis un moment donné y'a comme ralenti fait que moi j'ai continué puis là j'ai pogné une autre fille qui était un peu plus rapide un genre de 4-25 fait que j'ai resté avec elle un bon bout comme pas mal les deux derniers kilos puis le dernier kilomètre cette fille a accéléré fait que j'étais comme ok je la suis ça allait vraiment bien j'étais vraiment plus rapide que ce que j'avais prévu mais je sentais que j'étais comme encore capable puis que tu sais je pouvais aller plus vite fait qu'elle a accéléré je l'ai suivi et finalement je l'ai dépassé puis le dernier peut-être 300 mètres là au moins j'étais au fond au fond la caisse j'étais comment il reste 300 mètres je me sentais vraiment bien là j'étais vraiment comme capable fait que j'ai crissé ça au fond puis j'ai terminé ça en vrai bon sprint à 21-21 fait que 21 minutes, 21 secondes qui est 1 minute 10 ben 9 en bas de ce que je m'avais mis en tête fait que je pourrais pas demander mieux c'est vraiment loin de mon meilleur temps qui est un 19-13 mais comme je dis j'allais vraiment pas là pour faire un meilleur temps vraiment vraiment pas j'y allais parce que j'étais inscrit puis ça me tentait d'y aller aussi mais j'avais vraiment aucune attente fait que vraiment très content de mon temps il faisait quand même pas super chaud peut-être genre 10 puis c'était vraiment venteux fait que j'étais en short ça c'était correct mais j'hésitais entre un chandail long ou un chandail court j'ai finalement gardé un chandail court puis j'ai vraiment bien fait parce que c'est sûr que pendant l'attente j'avais pas nécessairement chaud j'avais proche de froid mais un coup on partait ça a vraiment pas été long que j'avais chaud qu'il y ait vraiment des manches longues ça aurait été trop je les aurais relevé de toute façon j'ai rendu là un t-shirt ça a fait aussi fait que voilà c'est ça le petit update de course ça m'a fait réaliser à quel point je m'ennuyais des courses l'ambiance de course que tout le monde qui est là la musique le monde qui encourage c'est vraiment tu sais mettons je pense pas que j'aurais été capable de faire cette course là en entraînement ici toute seule chez nous comme j'étais capable d'aller plus vite à cause de l'ambiance à cause de l'adrénaline de tout puis ça faisait comme longtemps que j'avais pas eu ce feeling là justement comme d'adrénaline puis de course vraiment vraiment ça fait que là ça m'a vraiment motivé à recommencer l'entraînement plus sérieusement me remettre en forme comme il faut puis là je vais regarder aussi s'il y a des courses mais là je pense pas on est déjà la mi-Octob habituellement c'est pas mal la fin des courses il y en a des fois au mois de novembre mais je vais regarder s'il y en a puis s'il y en a c'est sûr que je m'inscris à une prochaine sans faute fait que moi je vais conclure le vlog ici puis là je vais en commencer un autre pour la journée d'aujourd'hui donc j'espère que vous avez aimé ça c'est le cas n'oubliez pas de laisser un thumbs up de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait puis nous on va se revoir dans une prochaine vidéo ciao ciao